... Écoutez, je débute parce que je suis atteint par la limite d'âge et j'ai le repas du troisième âge de Créon. Vous voyez, maintenant, je change de catégorie, j'ai passé la barre. Autrefois, j'écrivais aux gens pour les inviter, maintenant c'est le maire qui m'écrit pour me dire « T'es vieux, il faut que tu viennes », c'est un signe peut-être. Alors ce n'est pas le cas de Guy, lui, il est toujours jeune. D'ailleurs, regardez les diapositives, vous allez voir, vous ne verrez pas de différence. Les hasards de la vie font qu'en fait, on parle d'une période que j'ai entièrement parcourue dans la vie publique avec lui, puisque moi je suis rentré dans la vie publique en 1977, dans une époque où la vie publique était beaucoup plus animée que maintenant, beaucoup plus complexe et beaucoup plus dure aussi, parce que même si actuellement il y a des bagarres avec des bulletins de vote, à l'époque on allait à des bagarres d'un autre style et d'une autre façon, je ne rappellerai pas de souvenirs à Guy, mais peut-être que quelques-uns d'entre vous se souviennent d'un moment de campagne électorale assez épique et assez mouvementé. Dans 1977, le territoire n'est pas du tout ce qu'il est, ce n'est pas du tout l'approche que l'on a actuellement les uns les autres, parce que le territoire il est peu organisé, il faut le reconnaître, c'est les communes qui ont la grande primeur, et il existe très peu de syndicats intercommunaux, il existait, à mon souvenir, ma mère, un géréen, qui était le syndicat d'électrification de Béchac, il y avait le syndicat des eaux de Bonnetan, 77 peut-être même pas, et donc vous voyez qu'il y avait, et donc la première mesure qu'a eu à prendre Guy, c'est de mettre en place une structure intercommunale sur un sujet qui est très passionnant, qui est très valorisant, un syndicat intercommunal lié à l'élimination et à la collecte des déchets. Maintenant ça paraît facile, 79 c'est pas facile du tout, parce que dès que vous prononcez le mot déchet, il n'y a automatiquement que des oppositions, que des gens qui sont contre, que des gens qui n'en veulent pas, et que des gens qui doutent de l'intérêt de le faire. Alors moi je me contenterai de cette période de la vie, parce que c'est une période où il faut des élus, qui aient des convictions, et qui aient la solidité pour tenir dans ces moments-là. C'est qu'à posteriori qu'on a dit, le hasard aussi a fait que je l'ai remplacé, et que quand je suis arrivé au conseil général, on m'a dit, ben Guy s'est très bien occupé des déchets, puisqu'il avait fait voter le plan départemental à l'unanimité, moins une abstention je crois, mais voilà. Mais à l'unanimité on m'a dit tu le remplaces. Et je me suis aperçu que la seule chose dont il ne fallait pas s'occuper comme élu, c'était le traitement et la collecte des déchets. Ça c'est sûr. Parce que chaque fois que j'allais sur un territoire, et que j'arrivais avec mes projets de centre PTMB, chaque fois on me disait, ben va voir ailleurs, même chez le voisin, mais surtout pas chez nous. Et je me souviens de M. Mouline, je ne peux pas faire autrement Guy, qu'associer M. Mouline, qui était le maire de Saint-Léon à l'époque, qui est resté longtemps le maire et qui nous a beaucoup aidés, parce que c'était un homme de bon sens, c'était un homme tranquille, avec qui tu as pu négocier des choses, mais c'est des négociations qui ont duré quand même, et ça fut compliqué, et je voudrais rendre hommage à Guy pour ça. La naissance, c'est jamais un acte facile, et surtout, Guy ne savait pas à l'époque qu'il allait y avoir une nouvelle donne qui était le développement durable. Donc vous avez devant vous un exemple d'élu durable. Vous avez vu qu'actuellement c'est plus à la mode, on les jette facilement, comme les Kleenex, les élus, mais lui c'est un élu durable. Il n'a jamais renoncé, il n'a jamais plié, il a toujours tenu bon, et croyez-moi, dans la durée du mandat de président M. Morton, il n'y a pas eu que des bons moments. Il y a eu des moments terribles, des moments de doute. Il y a des moments où je sais bien que lui, il a lui-même douté de ce qu'il pouvait faire, et quelquefois, rarement, parce qu'il était très occupé, quand il passait, il disait... Il avait des doutes. Bon, et un élu qui commence à douter, c'est bon signe, parce que ça prouve qu'il n'a pas la science infuse, et il doutait. Et il a vaincu tous les obstacles, on est toujours resté unis, moi je n'ai jamais voulu d'aller au Sémoptome, parce que je savais que ça se passait bien, qu'il n'y avait pas de raison d'aller au Sémoptome, il valait mieux que ce soit des gens motivés et présents, malheureusement ce n'est pas toujours le cas. Et donc ce que je souhaite simplement, c'est que ce qu'il a fait ne soit pas défait. C'est-à-dire, pour être clair, dans une société de plus en plus égoïste, dans une société où on essaie de regrouper, de massifier, de densifier, de rentabiliser, de je ne sais pas quoi, le Sémoptome est à la bonne taille, il est dans le bon environnement, il est sur un territoire homogène, dans lequel les élus partagent un certain nombre de convictions. Je ne souhaite pas qu'à terme, par exemple, une grosse part du Sémoptome, comme je le crains, soit englobée dans une métropole gigantesque qui viendrait nous priver de ce que l'on a construit depuis des années et des années. Et je ne voudrais pas que tout ce travail qu'il a accompli, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a donné à la collectivité, parce que c'est un don que l'on fait à la collectivité, ça parte au bénéfice de structures réputées beaucoup plus performantes que nous. Elles ont un avantage, c'est qu'elles, le problème des déchets, elles n'ont jamais pu le régler sur leur propre territoire. Et il serait quand même valvenu que le Sémoptome constitue une monnaie d'échange avec un patrimoine assez intéressant, avec du personnel qui travaille correctement. Et je souhaite simplement que ce ne soit pas une fin aujourd'hui pour Guy, mais que vous pensiez à tout moment à sa volonté de maintenir sur ce territoire un outil au service des collectivités, au service des habitants, et qui démontre tous les jours sa valeur. Alors voilà, c'est ce que je voulais faire passer comme message. Vous savez bien qu'entre Guy et moi, il y a des rapports qui, au fil des années, sont devenus des rapports, allez, je vais être jeune pour lui, de grand frère à... J'allais dire de père à fils, non, ça serait gênant pour lui quand même, mais au moins de grand frère à petit frère. Et j'ai beaucoup appris à ce contact, et j'ai appris quelque chose, c'est que jamais, jamais, il ne faut renoncer aux valeurs que l'on porte. C'est parce que quand on plie le premier genou, tout le monde vous passe dessus, et lui, il a su toujours être fidèle, tant qu'on sait général qu'on sait Moptome, à ce qu'il défendait, et à ce qu'il voulait pour l'intérêt des habitants. Alors, merci à toi, merci sincèrement au nom de ce parcours que j'ai fait à côté de toi, parce que, dans le fond, c'est à côté des autres qu'on s'enrichit, le mieux, c'est à côté des autres que l'on apprend, et c'est à côté des autres que l'on progresse, et c'est pas toujours contre les autres que l'on avance, c'est pas toujours contre les autres que l'on progresse, et tu sais bien qu'on a quelques secrets ensemble, de ce côté-là. Merci à vous, et puis, excusez-moi si je pars, mais vous savez que les vieux, ça clame sur la table avec les cuillères, quand la mère n'est pas là, ou le conseiller général, donc ils doivent gueuler, parce que la soupe est froide. Merci à vous, et bon après-midi, et fêtez-le, parce qu'ils le méritent amplement. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada